What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de Destiny 2 Il y a la Bungie Weekly Update qui est sortie cette nuit, je voulais en parler, il y a pas mal d'informations dans un premier temps Déjà je vous présente le gameplay, voilà c'est du protocole avec le boss de cette semaine pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui n'y arrivent pas Il faut tout simplement le tuer le plus rapidement possible, sinon vous allez avoir des esclaves qui vont venir se sacrifier sur lui et lui rendre de la vie Tout simplement, donc voilà il faut vraiment essayer de one shot le plus rapidement possible En parlant du protocole, donc ça c'est la première info, il faut savoir que le niveau de difficulté a été abaissé Alors ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres, nous on arrive à se rejoindre à 9, voilà c'est vrai qu'il faut avoir 8 contacts bien évidemment avec soi Pour ceux qui ont moins de personnes avec qui jouer, et bien là ça va vraiment être un avantage pour vous Puisque vous pourrez y arriver plus facilement avec des random directement en patrouille Donc les modifications sont celles-ci, donc vous le voyez ça se passe à partir de la vague 4, 5 Donc maintenant c'est 380 au lieu de 385 auparavant Et surtout les vagues 6 et 7 qui sont à 385 au lieu de 400 auparavant Donc auparavant quand on était 385, c'est à dire un niveau de puissance maximum On voyait les ennemis en rouge qu'on était à la vague 6 ou la vague 7 Et bien désormais c'est chose finie, les ennemis voilà ils sont blancs C'est beaucoup plus facile qu'avant, ça va beaucoup plus vite En tout cas voilà, donc ça c'est la première grosse modification Il faut savoir que beaucoup de joueurs avaient demandé à Bungie la possibilité de se rejoindre à 9 Et de pouvoir lancer la patrouille à 9 Bungie avait dit que c'était pas d'actualité Mais par contre ils avaient bien noté que la communauté demandait des modes de jeu avec plus de joueurs Donc notamment ici 9 joueurs Et ils ont dit que pour l'avenir ils réfléchiraient pourquoi pas à des modes de jeu Pouvant comporter un nombre de joueurs plus important qu'un raid par exemple 6 joueurs Voilà donc ça c'est plutôt pas mal Deuxième grosse information Il y a un stream qui va se tenir le 5 juin Donc mardi prochain également A 18h si je ne me trompe pas 18h heure française Directement sur le Twitch de Bungie Donc je vous mets directement le lien en description de cette vidéo Alors je ne sais pas ce qu'on va faire Peut-être qu'on fera une vidéo résumée Ou peut-être que pour changer parce que beaucoup l'ont demandé la dernière fois On pourrait streamer en direct et donner un petit peu les informations en français de ce qu'on a pu comprendre Donc voilà j'hésite encore pour l'instant avec les 10 on va voir ce qu'on peut faire Mais en tout cas sachez que mardi à 18h il y a un stream qui est prévu de la part de Bungie Et le sujet principal de ce stream c'est la révélation pardon de l'année 2 Donc à partir de septembre ce qui va arriver Donc je ne pense pas qu'ils vont dévoiler bien sûr tout le contenu de la prochaine grosse extension qui va arriver en septembre Par contre voilà ils vont commencer à énumérer un petit peu les projets qui vont arriver Alors on nous dit par exemple qu'ils vont explorer un territoire nouveau Alors je ne sais pas s'ils vont directement nous montrer une nouvelle zone ou si c'est une façon de parler En tout cas voilà il y a vraiment quelque chose qui va être annoncé mardi Des nouvelles idées également une nouvelle feuille de route qui va être mise en place Avec des nouvelles promesses alléchantes pour tout le monde Donc ça c'est vraiment ce qui est dit mot pour mot dans la Bungie Weekly Update Donc mardi il devrait y avoir vraiment pas mal d'informations concernant Destiny 2 Et ce qui va arriver à partir du mois de septembre Donc à partir de l'an 2 et ça franchement je suis vraiment hypé J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner On a également l'ajout des factions qui fait son grand retour Alors elle a été prévue à la base pour mardi dernier Ça a été décalé d'une semaine elle arrive mardi prochain Donc le 5 juin elle sera disponible à partir de 19h donc dès le reset Voilà et là il y a pas mal de nouveautés de modifications qui ont été apportées à cette joute des factions Alors pour moi ça manque encore de quelque chose je vous en parlerai par la suite Je vais d'abord commencer par vous énumérer pardon Les petites nouveautés qui vont arriver avec cette joute des factions Alors dans un premier temps il faut savoir que vous pourrez prêter allégeance à une seule des factions par contre C'est à dire que vous ne pourrez pas faire comme auparavant Mettre un perso à nouvelle monarchie, un perso à l'astre mort, un perso occulte dans la guerre future Là non, grosse modification vous pourrez choisir qu'une seule faction par contre Il faut savoir qu'il y aura en tout 3 joutes de factions dans la saison 3 Donc en gros vous pourrez changer à chaque fois de factions si vous le souhaitez Donc voilà ça c'est la grosse nouveauté La progression de réputation est sauvegardée pour plusieurs événements C'est à dire que admettons désormais il y aura des rangs à passer en joute des factions Admettons que vous êtes en 20 sur la première joute des factions Et bien vous repartirez du rang 20 pour la deuxième joute des factions Et ça c'est vraiment peu importe Même si vous changez de faction entre deux joutes des factions ça restera la même Exemple à la première joute des factions qui commence mardi vous prenez la nouvelle monarchie Vous arrivez niveau 30 Voilà fin de la joute des factions il va s'écouler quelques semaines La deuxième joute des factions va arriver A ce moment là vous pouvez partir au culte de la guerre future Mais vous repartirez du niveau 30 voilà vous ne perdrez pas pardon La progression que vous aurez pu acquérir pendant la première joute des factions Donc ce système par contre je le trouve vraiment pas mal Parce que pour ceux qui n'ont pas énormément de temps de jeu Enfin pas beaucoup de temps pour jouer A ce moment là ils ne seront pas forcément désavantagés par rapport aux joueurs Qui ont pas mal de temps eux pour jouer de leur côté Chacune des factions offrira également des récompenses exclusives Telles que des ornements d'armure Je vais vous dire lesquels par la suite Et également des catalyseurs d'armes pièce maîtresse exotique Donc il y a 3 armes Et 3 armes qui auront donc des catalyseurs Qui seront lootables uniquement pendant la joute des factions Donc il faut savoir que ces ornements et que ces catalyseurs Seront lootables au niveau 50 C'est à dire que vous allez devoir passer 50 paliers Donc 50 fois 20 en gros il vous fera 1000 jetons Pour pouvoir obtenir ces catalyseurs et ces ornements Donc l'astre mort offrira le catalyseur de la lance du graviton Et l'ornement exotique d'oeil d'un autre monde Alors franchement là je vous le dis déjà L'astre mort c'est la faction qui va être le plus joué Rien que la lance de graviton on la croise tellement en PVP Qu'il y a plein de gens qui vont vouloir obtenir le catalyseur Et il y a de grandes chances que cette première joue des factions Soit remportée par l'astre mort En tout cas ça c'est vraiment mon avis Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me rejoindre là dessus La nouvelle monarchie proposera le catalyseur de la belle affaire Et l'ornement exotique de l'écuisson d'alpha lupi Donc là c'est pour le titan Et enfin le culte de la guerre future offrira le catalyseur de rayons de soleil Et l'ornement exotique du radar à décérébrer Donc là cette fois-ci le culte de la guerre future est plus orienté pour le chasseur Et vous l'aurez compris donc l'astre mort était plus orienté bien évidemment pour l'arcaniste Je vous mets les screens avec les différents loots Qui seront lootables en fonction des factions pendant cette prochaine joute Alors j'ai pu reler un petit peu les armes on peut les trouver directement sur Destiny DB Vous avez la possibilité pardon de trouver les armes avec leurs différentes perques Pour moi il n'y a pas d'armes qui sont vraiment folles C'est pour ça que je n'en parle pas en précision dans cette vidéo Mais je vous mets directement le lien en description Si jamais vous voulez aller checker un petit peu les perques de chacune de ces armes Mais voilà vraiment rien de fou de mon côté Et comme d'habitude également vous le savez la faction qui aura remporté l'ajout des factions Vous permettra d'obtenir une arme contre 1000 lumens Si vous avez prêté allégeance à cette faction là Et si jamais vous avez prêté allégeance à une autre faction il faudra alors débourser 50 000 lumens Donc voilà donc pour le culte de la guerre future on a ces sidearm Pour la nouvelle monarchie on aura un lance-roquette On aura donc un fusil à pompe concernant l'astre mort Autre grosse nouveauté de cette joute des factions C'est que désormais Bungie a mis en place un système de renommée En quoi ça consiste ? Alors vous allez faire des activités comme d'habitude secteur oublié Vous allez faire des événements publics Ou bien encore vous allez tuer des cibles importantes sur différentes zones Et bien moins vous allez mourir en complétant ces activités Et plus votre renommée sera importante Si vous arrivez à enchaîner plusieurs activités sans mourir Votre renommée sera vraiment au maximum Par contre dès que vous allez mourir votre renommée repartira à zéro Plus vous aurez une renommée importante en terminant les différentes activités Et plus vous gagnerez de jetons à la fin de cette activité Je pense vraiment que ce système est fait ici pour ne pas glitcher Vous le savez à l'époque on glitchait On faisait des secteurs oubliés On cessait de mourir On faisait ça sans cesse Et bien là c'est vraiment pour éviter ce glitch Plus on va rester en vie longtemps sans mourir Et plus on gagnera de jetons Donc ce système pour moi je le trouve vraiment bien foutu Surtout qu'il va également amener une petite difficulté supplémentaire C'est à dire que la renommée si elle est importante Augmentera le niveau de difficulté de l'expérience de jeu La régénération des points de vie est fortement réduite Les frags d'ennemis peuvent faire tomber des orbes de points Les dégâts des joueurs sont réduits jusqu'à 5% Et les dégâts reçus augmentent jusqu'à 5% également Donc ça c'est vraiment si la renommée est importante Ça c'est vraiment top Et lorsque la renommée sera active pour un joueur Les autres joueurs dans cette destination pourront voir à quelle faction ils ont prêté allégeance Voilà en gros Si vous avez un joueur qui a une renommée C'est à dire s'il a réussi à compléter des activités sans mourir Vous pourrez voir à quelle faction il appartient Directement en patrouille Je vous mets un petit gif ici Que Bungie a pu mettre dans la Bungie Weekly of Death En nous présentant ce système là Voilà Donc dites moi ce que vous en pensez un petit peu dans l'espace des commentaires Mais je trouve vraiment que ce système de renommée Est vraiment bien foutu Et que ça va vraiment changer les joues des factions A l'époque on était vraiment habitué à glitcher si on voulait vraiment passer les rangs vite Et bien désormais c'est fini Il faut rester en vie Il faut pas se laisser mourir Mais de mon côté je suis toujours déçu par les joutes des factions Puisque pour moi les joutes de factions devraient rimer par confrontation de factions Il devrait y avoir quelque chose qui devrait être mis en place en PVP ou bien même en PVE Mais voilà on devrait vraiment avoir ce côté confrontation qui devrait être mis en avant Ils ont choisi dans Destiny 2 de mettre les factions comme un événement à part entière Sur Destiny 1 ils étaient présentes voilà du début à la fin du jeu Là c'est vraiment une semaine par mois qu'elles sont présentes Et encore qu'on a la chance de les avoir Du coup pour moi c'est vraiment ce côté événementiel qui devrait être beaucoup plus accentué Alors que non on fait des secteurs oubliés Des événements publics Y'a vraiment rien qui diffère que d'habitude On fait les activités qu'on a l'habitude de faire le reste de l'année Et c'est vraiment ça qui est dommage Le côté événementiel est pas assez prononcé Et j'attends vraiment plus de ces factions C'est bien d'essayer de les améliorer Mais j'attends encore beaucoup plus de mon côté On nous parle également rapidement des labos de l'épreuve Alors je pense que ceux qui sont fans du PVP ont dû aller checker ça Sur l'écran directement de PVP Là où vous lancez de l'épreuve en haut à droite Désormais il y a le labo de l'épreuve qui est disponible Et a priori vous pouvez tester un nouveau mode Donc qui s'appelle la confrontation finale Alors pour ma part j'ai pas été essayé Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je trouve Que c'est pas le mode de jeu qui est important Sur Destiny 2 en PVP Je pense que c'est les sandbox Il faudrait vraiment faire des grosses modifications au niveau des armes Et je pense qu'il faudrait d'abord faire ça Avant d'amener un nouveau mode de jeu Alors si jamais vous voulez tester ce nouveau mode de jeu Je vous invite à l'essayer Et vous pouvez directement donner vos retours à Bungie Directement via le forum de Bungie.net Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo Vous pouvez directement vous inscrire sur Bungie Vous laissez votre petit commentaire Vous pouvez dire ce que vous pensez du mode Ce qui manquait ou ce qui est un petit peu trop Enfin voilà vous pouvez dire vraiment tout ce que vous pensez Sur ce mode de jeu Mais voilà moi je trouve ça vraiment dommage Parce qu'au niveau du PVP Pour moi le problème ce ne sont pas les modes de jeu Pour moi c'est vraiment la sandbox Qui fait que voilà il y a des armes qui sont plus utilisées que d'autres Qui sont vraiment abusées comparativement à d'autres Et c'est vraiment là qu'est le problème Au niveau du PVP Et j'espère que les prochains labos de l'épreuve Pourront plus accentuer ce côté là du jeu Puisque voilà des modes de jeu Bon il y en a qui vont arriver Bien évidemment des nouveaux Ils essayent toujours d'innover Après on aime ou on n'aime pas Mais pour moi voilà c'est vraiment Le calibrage des armes en PVP C'est vraiment n'importe quoi Pour moi voilà il y en a qui vont vraiment dire Qu'est-ce qu'ils racontent Mais pour moi Destiny 2 en PVP C'est un des pires PVP que je connaisse Sur tous les jeux que j'ai pu jouer Vraiment c'est un des pires PVP C'est incroyable comment ça joue Alors des fois pendant la bannière de fer C'est beaucoup plus agréable En 6v6 Ça bouge un petit peu plus Mais sinon quand vous y jouez hors période de bannière de fer Pour moi c'est exécrable Alors je fais mes jalons PVP Mais j'arrête directement après Ça me saoule un petit peu Et je ne prends vraiment pas de plaisir Sur Destiny 2 à jouer en PVP C'est pour ça d'ailleurs Qu'il n'y a quasiment aucune vidéo de PVP Sur la chaîne Il n'y a quasiment que du PVP Parce que le PVP On a vraiment du mal J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire un petit peu votre ressenti Et n'hésitez pas à me dire également Si vous avez pu tester les labos de l'épreuve Ce que vous pensez un petit peu de ce mode de jeu Donc il s'appelle confrontation finale Je vais quand même sûrement aller l'essayer Avant la fin du labo En attendant je vous souhaite vraiment un excellent week-end Les potes Prenez soin de vous Tchuss ! Merci